Le ministre de la transition écologique est-il assez écolo ? La réponse est non selon Florence Lasserre, la femme de Nicolas Hulot, à la tête du ministère de La transition écologique est solidaire depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Nicolas Hulot ne manque pas d'idées pour diminuer l'impact écologique des Français sur la planète. Mais le ministre de l'Écologie est-il pour autant l'homme le plus écolo de France ? Pour Florence Lasserre, la réponse est clairement non, comme l'a révélé lui-même le ministre aux élèves. D'une place dans l'émission au tableau, sur C8, invité à parler de son action face aux enfants, Nicolas Hulot a joué la carte de la transparence, dévoilant qu'il n'était pas parfait. Le défenseur de la nature a pris l'exemple de sa femme qui a plusieurs reproches à lui faire, on dit que je suis écolo, mais ma femme passe son temps à me dire, bravo l'écolo, parce que je me suis gouré de poubelles pour trier ou parce que une fois de temps en temps, je vais bouffer des cerises en hiver, une vilaine habitude qui vaut à Nicolas Hulot de se faire corriger par sa moitié, et alors là, je me fais engueuler comme tu peux même pas savoir, car il ne faut pas l'embêter, Florence Lasserre. Dans le livre de la journaliste Bérangère Bonte, Saint-Nicolas, elle évoquait déjà les lacunes de celui qui s'est engagé dans la lutte pour une planète plus propre. Des propos confirmés une nouvelle fois par Nicolas Hulot devant les élèves d'au tableau, même ma femme te dira, il n'est pas si écolo que ça, le Hulot, c'est du propre. Sous-titrage Société Radio-Canada